La présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, a démenti les rumeurs sur son arrestation ou son éloignement de l'Algérie. « Ces rumeurs sont de l'intox et de la menace, mais l'intox et la menace ne me font pas peur car je suis avec mes compatriotes depuis neuf mois », a déclaré Mme Zoubida à Assoul. Le pouvoir continue à être dans le déni de vérité. La majorité dont parle le pouvoir en place est dans la rue, et elle va être mobilisée encore de plus en plus à partir d'aujourd'hui, 40e vendredi de manifestation, a-t-elle souligné. Le peuple dit haut et fort et clairement qu'il ne veut pas de cette présidentielle, du 12 décembre, non qu'il soit contre les élections, mais parce que les conditions actuelles ne permettent pas à l'Algérie de rompre d'avec ce système, d'aller vers un état de droit. « Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'élection contre la volonté populaire », a affirmé l'avocate et militante, qui en veut pour preuve le fait que nos enfants, les jeunes, les politiques, soient, en prison parce qu'ils ont justement exprimé leur point de vue et demandé de libérer la justice, un état des libertés. « Nous sommes mobilisés jusqu'à ce que les revendications populaires soient entendues », a insisté Zoubida Assoul qui, tout en félicitant les Algériens qui sont mobilisés depuis neuf mois aujourd'hui exactement, a estimé que le peuple est conscient des enjeux, et, aujourd'hui, l'enjeu est vital pour l'Algérie. « Il faut, a-t-elle dit, impérativement rompre avec ce système et aller vers un état de droit, un état des institutions, sortir du pouvoir des clans, sortir du pouvoir personnel, aller vers l'indépendance de la justice, libérer les détenus et, ensuite, vers une période de transition pour assainir tout ce que ce système a fait pendant tant de décennies. Il a fait tant de mal. A-t-elle regretté ? Sous-titrage ST' 501